Alors celui d'aujourd'hui il est un petit peu particulier, on va comparer ce que c'est que d'être un roi et un bouffon. Je vous ai dit on peut faire des axes entre tout, on peut opposer une idée à une autre toujours, et je trouve ça intéressant de le faire avec des sujets comme ça, un roi d'un côté et un bouffon de l'autre, qu'est-ce que vous préféreriez être ? Point positif pour un roi, il a le pouvoir politique sur ces sujets, facile, tout le monde à cette idée-là. Point négatif d'être un roi, parce que oui il y en a, et il n'y a pas que celui que j'ai choisi et que je vais vous dire, mais celui que j'ai choisi c'est le ridicule. Un roi il peut facilement se retrouver ridicule sans s'en rendre compte, parce que du fait d'être sur un piédestal, personne ne va oser lui dire qu'il est ridicule et donc il se retrouve ridicule. Point positif d'être un bouffon, un bouffon aussi il a du pouvoir, il a le pouvoir de l'humour. Alors c'est pas un pouvoir politique mais c'est un pouvoir quand même, et c'est un pouvoir qui contrairement au pouvoir politique s'exerce sur tous, tous les gens touchés par son humour en tout cas. Parce qu'un bouffon, il a même le droit de se moquer du roi a priori. Il n'y a même que lui qui a ce droit-là. Mais point négatif d'être un bouffon, il doit faire preuve d'intelligence dans sa façon d'exercer son activité de bouffon. Ne laissez pas traîner vos quenelles. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous préféreriez être un roi ou un bouffon, où est-ce que vous vous placez sur cet axe ? C'est tout pour aujourd'hui, c'était Bags, si vous kiffez ce que je fais, partagez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires, faites vivre le truc, on se retrouve demain pour une autre vidéo, prenez soin de vous, peace.